Vous êtes sur RTL. Michel Cymes sur RTL qui raconte la rentrée des poux. Ils font leur rentrée aussi. Bonjour Catherine Combesco. Bonjour. Bonjour, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes docteur en sciences, parasitologue, spécialiste des poux. Et c'est vrai que ces poux, c'est un peu l'enfer des enfants évidemment, mais aussi des parents, des grands-parents, des instits en cette rentrée. Et pas seulement parce que parfois, ça dure une partie de l'année. Moi, j'avais une première question. Où passe leur été ? Qu'est-ce qu'ils font les poux l'été ? Parce que c'est vrai qu'ils arrivent à la rentrée, on en parle, on se les trimballe une partie de l'année. Mais l'été, ils sont sur la tête de qui ? Eh bien, la tête de tout le monde. Et c'est justement où tout le monde se rencontre, venant de tout azimut, et on se les passe. Alors, on a des poux même l'été, donc ? Ah ben oui. Mais ce qu'il y a, c'est que le transfert est plus intense. Parce que pendant l'année, comme ça intéresse une collectivité, la collectivité essaie de se traiter en même temps. Mais au moment où tout le monde se retrouve ensemble, venant de plein de collectivités, dont certaines ne s'occupent pas des poux, c'est là qu'il y a du transfert intense. Donc la tête, c'est l'unique habitat de ces poux ? Ah, complètement unique. Et la nôtre ? Ce sont des poux pour les humains, uniquement ? Oui, parce que si votre chat attrapait un poux, il y passerait, mais il mourrait, parce que votre sang n'est pas le même que celui des humains. Et c'est strictement inféodé à chaque espèce. C'est-à-dire, chaque espèce de mammifère a ses propres poux. Mais c'est comme les puces, il y a les puces de chat, les puces de l'homme, etc. Alors c'est quoi un poux ? C'est un insecte ? Oui, c'est un insecte. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs, je peux le dire à l'instant, quand on vous dit qu'il y a un produit sans insecticide, vous pouvez tout de suite le mettre à la poubelle, parce qu'il ne pourra pas tuer les poux. Bon, ça c'est un premier bon conseil. Souvenez-vous que c'est un insecte, et c'est pour ça qu'il faut utiliser un insecticide ou d'autres méthodes mécaniques. Ça, on va en reparler du traitement des poux, bien sûr. On voudrait continuer à faire connaissance avec ces poux. Ça ressemble à quoi, un poux ? De près, vous les avez forcément vus au microscope. Ah oui, mais de près, ils sont tout petits. Les plus gros, les papas, les mamans, ils font 2 mm à peu près. Et les bébés, par contre, là, ils font la taille d'une tête d'épingle. Alors ceux qui ne voient pas très clair, les vieux et puis nos observateurs, ils ne les verront pas. Et ça ressemble à quoi ? C'est assez moche ? Écoutez, si vous voulez savoir si vous avez des poux et que vous avez la chance d'en avoir pour pouvoir les observer, vous vous coiffez au-dessus d'un lavabo en partant de la racine du cheveu, sur cheveux secs, parce que sur cheveux mouillés, vous allez les enlever, mais il y en a beaucoup qui vont rester collés au peigne. Là, vous voulez les voir. Donc, vous vous coiffez au-dessus du lavabo, vous penchez la tête et vous assistez sur derrière les oreilles et derrière la nuque. Parce qu'ils aiment bien les coins chauds, c'est comme les cancres au fond de la classe. Et il y a un instinct qui pousse maman Pou à pondre davantage à cet endroit-là. Maintenant, quand vous avez 300 couilles de chaque coup de peigne, là, vous en trouverez partout. Et donc là, vous allez avoir des petits poux qui vont tomber dans le lavabo, ça peut amuser les enfants qu'emportent. Et là, vous mettez un cheveu et vous tournicotez dans le fond du lavabo. Tout ce qui monte sur le cheveu, pof, ce sont les poux. Parce qu'ils ont une attraction pour monter sur le cheveu. Ils ont beaucoup de pattes ? Ah oui, ils ont beaucoup de pattes. Ils en ont plus que nous parce que nous, on n'a que 4 pattes, 2 bras, 2 jambes, et on marche en plus qu'avec 2. Eux, ils marchent avec 3 paires de pattes comme tous les insectes. C'est ce qui les défend aussi. D'ailleurs, de l'araignée, comme certains peuvent croire que c'est de la même famille que les tiques, les araignées, non, ce sont des insectes. Ils ont 4 paires de pattes. Mais attention... Les poux marchent ? Moi, je crois qu'ils volaient les poux. Ah, surtout pas ! C'est une ignorance ! Heureusement ! Les poux ne volent pas. Ils ne sautent pas. Ils n'ont pas d'ailes. Ils n'ont pas d'ailes. Ils ne sautent pas. Ils n'ont pas des pattes sauteuses comme les puces. Mais par contre, ce sont des funambules et c'est par le tête-à-tête principalement qu'on va les attraper. Alors attention aux selfiches. Attention aux copines qui sont tête-contre-tête, contre la petite copine ou des amoureux. Faites attention, messieurs. Ce n'est pas parce que vous avez les cheveux courts. J'ai vu quelqu'un qui avait des cheveux ras de la tête et il avait plein de poux. Alors moi, j'ai épouillé Thomas tout à l'heure. C'est sur RTL.fr d'ailleurs. Ne ratez pas cette séquence. C'est impeccable. D'ailleurs, les oreilles, il n'y a rien. Avant de vous raconter comment nous débarrasser efficacement des poux, on va découvrir comment ils se reproduisent. Et ça, c'est passionnant. Vous allez voir, ce n'est pas triste. Apparemment, ils sont très forts pour faire deux choses en même temps. Lesquelles, vous verrez. Restez à l'écoute d'RTL. Jusqu'à 15 heures. Il mesure à peine quelques centimètres, mais il suffit d'en trouver un sur une tête pour affoler une famille entière. Les poux sont la bête noire des parents. RTL. C'est comme des petites araignées. Ça fait plein de petits bébés en lente. Sidonie Bonnec. Et c'est pas besoin de maman et de papa, ça fait tout seul. Tome à Huc. Ça n'aide pas de gratter. Et quand je fais un travail, ça me dérange. Je n'aime pas m'avoir. La curiosité est un vilain défaut. Quand les poux venaient se faire une maison Comment vivent les poux ? Comment ils se reproduisent ? Et bien sûr, comment s'en débarrasser ? C'est notre curiosité du jour avec la parasitologue, docteure en sciences, Catherine Combesco. On reprécise, c'est quelques millimètres. Il faut très bien de repréciser parce que là, on vient de dire centimètres. Tout le monde a compris. L'erreur est humaine. Donc, c'est quelques millimètres. Comment ils nous piquent ? Ils ont quoi ? Ils ont trompé. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait une heure pour vous décrire la trompe de poux. C'est génial. C'est comme un harpon qui se gonfle au moment où il pique. Et une fois que c'est gonflé, le harpon, il ne peut plus ressortir. Et dès qu'ils ont fini leur casse-croûte, ils se dégonflent et ils ressortent. Mais il y a en plus des petits stylets piqueurs. Mais ça, on va laisser... Mais ils avalent quoi ? Du sang, c'est ça ? Que du sang. Ce sont de petits vampires, mais... Pourquoi ça gratte alors ? Parce que quand on a les poux, on se gratte. Ce n'est pas le fait de piquer avec leur harpon parce que ça, on ne le sent même pas. Mais c'est par contre parce qu'il y a une allergie à la salive. Et c'est pareil pour les moustiques. Et l'astuce de la nature, c'est qu'en plus, elles injectent un produit qui anesthésie. Donc tout le monde est tranquille. Donc le poids anesthésie de notre crâne aussi alors ? On ne les sent pas quand ça pique. Par contre... Donc ce qui nous gratte, c'est quoi ? C'est leur salive après, c'est ça ? C'est la salive, mais ce n'est pas tout de suite. On peut très bien avoir des poux et pendant deux mois, on ne les sent pas. Mais après, il y a un phénomène allergique qui fait que ça se met à gratter, mais au bout de deux mois. Est-ce qu'avoir des poux, c'est parce qu'on a un problème d'hygiène ? Par exemple, Catherine Convesco, souvent on dit « Oh, c'est sale ! » Je comprends ce que vous voulez dire. « Maman, je suis sale ! » On a un peu la honte, on n'ose pas en parler. Bon, alors la honte, vous la mettez au panier parce que les gens peuvent être hyper propres. J'ai vu des enfants qui avaient des cheveux très, très propres. Et là, ils avaient plein de poux. C'est un problème de bourgeois et de clochards. Mais attention, les clochards, ils ont ce qu'on appelle aussi des poux de corps. C'est quoi ? Et les poux de corps, ils ressemblent étrangement à leurs cousins ou même peut-être à leurs frères et sœurs, mais c'est l'évolution qu'a fait que le lieu où ils choisissent de vivre, pour les poux de corps, c'est sur les poils de la peau. Et ils mangent du sang l'eux-mêmes puisque dans notre peau et dans la tête, on a le même sang dans les capillaires. Mais ça nous gratte aussi quand ils nous... Oui, alors là, je ne vais pas partir sur les conséquences du poux de corps parce que là, ce n'est pas ce qui intéresse... Ils transmettent le chiffuse, par exemple, non ? Voilà, l'ennui du poux de corps, c'est qu'il est censé être le seul qui transmet le chiffuse. Mais ce n'est pas une certitude scientifique. Peut-être que les poux de corps seraient capables de transmettre. Mais le fait est, c'est que les deux, c'est en cas d'épidémie, cataclysme, les guerres, dans les tranchées, il y avait les poilus qui étaient envahis de poux. Vous connaissez l'histoire. Mais il n'est pas exclu que les poux de tête ne pourraient pas transmettre aussi le chiffuse, voire d'autres, je vais dire un mot savant, des borrelioses, des riquetsios, le typhus, c'est ça ? Que les poux de tête transmettent plus ou moins quand même. Mais je ne veux pas faire peur à personne puisque c'est en cas de cataclysme que ça devient grave. Mais les tremblements de terre, les villes en ruine, mais on n'est pas dans ce cas-là en France. Catherine Combesco, la question qu'on pose systématiquement quand on parle d'une bestiole, c'est comment elle se reproduit. C'est un obligatoire. Parce qu'on aime les choses coquines. Bah oui, évidemment. Donc le poux, il fait comment ? Bah lui, il se reproduit toute la journée. Il mange, il se reproduit. Et il fait même les deux à la fois. Comment ça ? C'est-à-dire, bah, il copule. Je ne vais pas vous expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des messieurs, il y a des madames. Monsieur a un petit organe reproducteur qui ferait l'équivalent de la cuisse d'un être humain en fonction de sa taille. Ah oui, donc c'est gros. Et je crois qu'il y a un chercheur qui était un peu porté par la chose et qui a vu, je ne sais plus exactement, 18 fois de suite un poux copulé dans la journée. Et donc, il mange en même temps ? Et alors, il se met, c'est très rigolo, d'ailleurs, quand on regarde le microscope, enfin, ce n'est pas le microscope, c'est le binoculaire, quand on les regarde avec un engin grossissant, eh bien, ils sont en train de copuler avec la queue, ils sont la verticale en train de piquer pour manger. Ah, c'est dingue. C'est pratique. Moi, je déjeune en relisant les textes de la Curiosité. Ah bon, vous m'avez fait peur. Non, mais là, on ne va pas s'égarer. Catherine Combesco, vous avez raison de le remettre dans le droit chemin. Combien de larves et de lentes le poux pond-t-il à la journée ? Ça, c'est assez extraordinaire aussi parce que la femelle peut pondre 4 à 10 par jour. Ceci étant, moi, je crois que ce serait plutôt entre les deux. Ces larves vivent longtemps, enfin, vivent longtemps, évidemment, jusqu'à ce qu'elles croisent un insecticide, mais elles vont grandir vite. Depuis la ponte de l'œuf jusqu'au moment où la femelle va répondre à notre œuf. Il s'écoule à peu près 18 jours, mais je passe les détails parce qu'en fait, il y a des stades larvaires, il y en a trois stades. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne pense pas que ça intéresse le coma des mortels. Mais si on laisse faire, on peut se retrouver avec des centaines et des centaines de poux dans la tête. C'est ça ? Moi, j'ai vu des enfants qui avaient 300 pots à chaque coup de peigne. Il n'y en a pas beaucoup, mais je l'ai vu. Bon, alors justement, grâce à vous et vos très bons conseils, Catherine Combesco, on va se débarrasser des poux. Ce sera tout de suite dans la Curiosité. Les poux d'aujourd'hui sont des mutants. Les scientifiques ont remarqué l'apparition d'une nouvelle race de poux dans les années 1990 qui ont appris à résister à quasiment tous les produits insecticides. C'est Denis Bonnec, Thomas Hugues. J'ai tout essayé l'huile d'olive, vinaigre, jus de citron, shampoing insecticides. Ça marche pas. La Curiosité est un vilain défaut Poupoupidou sur RTL Poupoupidou, j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour cette mise en onde, François Touchard, notre réalisateur. On sait vraiment que Marilyn pensait à ça quand elle chantait. Les poux poux pidous dans le viseur de la Curiosité avec la docteure en science et parasitologue Catherine Combesco. On entendait dans la mise en onde parler de citron, d'huile d'olive. Ça, c'est un conseil que j'ai souvent entendu. Mais c'est tombé. Il y a Philippe Bouvard qui m'avait demandé si la mayonnaise marchait. J'ai vite fait une mayonnaise. Mais l'huile d'olive, il paraît que ça étouffe les poux les lentes. Non, 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 non. Alors, comment on fait ? Les bons conseils ? Il faut faire quoi ? Les bons conseils. Alors, tout d'abord, c'est comme les mousquetaires, c'est tous pour un, un pour tous. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que si une personne a des poux, il faut que tout l'entourage se vérifie s'il en a pas. Mais pour ce faire, je propose, et ça, vous m'entendiez bien, un contrôle, et on est obligé de donner une date, parce que jusqu'ici, personne ne l'a fait, c'est le vendredi que tout le monde décide de contrôler au-dessus d'un lavabo sur cheveux secs, avec un peigne à poux à dents serrées, en fer, ça s'achète en pharmacie. En fer et pas en plastique, le dents, le peigne. À moins qu'il y en ait des nouveaux, mais là, je suis les événements, je n'en ai pas vus. Il faut donc pencher la tête au-dessus d'un lavabo, ne pas mouiller les cheveux, parce que sans ça, les poux, si on veut débarrasser des poux, ça peut marcher, le peigne fin, mais ça, c'est autre chose, on en parlera si on a le temps. En fait, vous devez vous coiffer au-dessus d'un lavabo, sur cheveux secs, la tête en avant, en assistant derrière les oreilles et derrière la nuque, parce que maman Pou aime bien pondre près du radiateur. Celle-là, c'est plus chaud, la tête a des températures différentes. Ça, c'est le contrôle du vendredi. Vous dites, toute la famille fait ça le vendredi. Voilà, mais pas que la famille, les proches, la France. Alors, attendez, une question. Ah, vous devriez que tout le monde se mette vendredi, là. Oui, parce qu'après, il y aura les fuseaux horaires, les changements d'air, mais pour nous, c'est vendredi. Si je remarque que ma fille a des poux, elle a 5 ans, qu'est-ce que je fais ? Je la traite et je me traite aussi immédiatement pour être sûre de ne pas attraper ? Si votre fille a des poux, je vous autorise à la traiter parce que vous, mère, vous ne voulez pas qu'elle en ait encore jusqu'au vendredi si vous les trouvez le lundi. Vous pouvez faire ça. Mais est-ce que moi, je me traite également ? C'est ça, ma question. Est-ce qu'on doit traiter les adultes ? Oui, si votre fille a des poux, si. Alors, l'âge critique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le primaire, 5 ans, 11 ans. Mais, mais, ma petite fille a eu des poux, elle était beaucoup plus grande. À 20 ans, on peut avoir des poux avec les selfies et maintenant, s'il y a des petits frères. Bon, l'âge critique, c'est comme on dit, c'est le primaire. Mais, si vous en trouvez, vous devez vous traiter. Par contre, si lors du contrôle, on prend le... Ces enfants-là n'ont pas de poux, vous n'allez pas vous amuser si vous n'avez pas de raison d'en avoir. C'est évident. Et là, vous traitez toute la famille, vous traitez les frères, les soeurs. Non, vous contrôlez d'abord. Ceux qui n'en ont pas, on ne va pas dépenser du produit pour eux. Catherine Combescu, il y a une question très importante pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on achète comme produit ? C'est la mode des produits naturels et tant mieux d'ailleurs. Est-ce qu'il faut prendre un produit naturel, c'est-à-dire sans insecticides ou sans produits vraiment chimiques pour traiter les poux ? Vous posez plein de questions à la fois. Qu'est-ce qu'on choisit comme type de produit ? Parce que, attention, laissez tomber le naturel, il y a plein de champignons toxiques, le muguet, etc. C'est naturel et c'est toxique. Donc, le mot naturel, vous proscrivez, s'il y a écrit ça sur l'emballage, ce n'est pas un test d'efficacité. D'accord. Produit sans insecticides, c'est ridicule puisque les poux sont des insectes. Donc, vous pouvez le mettre à la poubelle, votre produit, ça ne plaira pas aux industriels parce qu'ils font ça, c'est du arnaque. Mais en fait, sans insecticides, ça ne peut pas exister, ça ne tuerait pas les poux. Et on a dit, et oui, et sans produit chimique, c'est absurde aussi puisque tout produit, quel qu'il soit, qu'il soit naturel, artificiel ou autre, ce sont des molécules chimiques, c'est un produit chimique. Ce qu'il y a, c'est que vous en avez des synthétiques et des, pas synthétiques, mais il n'est pas dit qu'un produit synthétique peut être très efficace. Mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bon, donc, produit chimique, insecticides pour se débarrasser des poux et vous dites, vous dites là, aujourd'hui, aux Français qui nous écoutent, contrôlez, on contrôle tous, ce vendredi, on se passe la tête au peigne fin. Oui, mais ne vous occupez pas s'il y a sur l'emballage écrit sans insecticides, surtout vous, vous vous occupez là, il y a toujours eu des poux et il y avait même des ancêtres des malophages qui étaient des pré-poux, si vous voulez. Mais donc, les poux, ils sont là depuis très longtemps. Mais si tous ensemble, on contrôle le vendredi, on va peut-être arriver, peut-être pas sur la planète Terre, mais déjà en France, à y arriver. Donc, vous contrôlez. S'il n'y a pas de poux, vous passez un bon week-end. S'il y a des poux, le plus vite possible, vous essayez de vous procurer un produit qui tue 100% des poux, 100% des lentes et jusqu'ici, moi, ce que je connais, j'en ai que trois, ce sont des produits qui sont enrobants. Parce qu'avant, ils étaient neurotoxiques. Attention, on ne dit pas pour les gens, mais ce n'est pas très bon quand même pour les gens. Donc, enrobant, ça veut dire quoi ? Neurotoxique, ça veut dire que ça va atteindre le système nerveux du poux. C'est-à-dire qu'il va se paralyser, il va trembler, il va crever. Mais maintenant, ces poux, ils ont fait de la résistance. La nature extraordinaire, il y a toujours le yin et yang. Et bon, il y a des possibilités pour le poux de ne pas se laisser éliminer des petites bêtes qui sont sur la terre. Donc, maintenant, les produits contiennent un ingrédient enrobant. Est-ce qu'il a un nom, cet ingrédient enrobant dans les insecticides et les produits anti-poux ? Ce sont surtout des produits dimethicones, mais on va laisser tomber parce que là, ça va trop loin aussi. Non, non, mais ce sont des produits qu'on les fait. Les auditeurs comprennent tout, tout va bien. Bon, mais non, parce qu'il y a, bon, dans les dimethicones, il y en a plein de sortes. Et ce n'est pas parce qu'ils sont avec de la dimethicone qu'ils vont être bons. en 2015. Aujourd'hui, il y en a sur le marché, il n'y en a plus que deux des produits testés. Vous nous donnez les noms ? 21. Ben, je ne sais pas trop si je pense. Allez-y, vous pouvez. Allez-y. C'est quoi les deux bons produits ? Allons-y. J'aime pas trop faire de la pub, mais le problème, c'est que, je ne sais pas, c'est vous en prie. Allez-y, soyons efficaces. C'est quoi les deux bons produits ? Il y a Puxit XF et il y a Dual P Pro, mais je ne sais pas s'il a gardé ce nom-là. Mais il paraît qu'il y en a encore un autre qui vient de paraître m'a dit mon ancien assistante. On se renseigne auprès de notre pharmacien et un pharmacien. Quand votre enfant ou petit enfant a des poux, que faire ? Faut-il passer tout le lit et la penderie à la machine ? Moi, c'est la question que je me pose. Parfois, on vous rassure et on vous guide dans un instant. Et puis, juste après, le jeu vidéo 250 millions d'adeptes, on vous emmène dans les coulisses de Fortnite dans la curiosité. Sur RTL. Et on est curieux des poux, comment ça marche, comment ça vit, comment ça se reproduit et aussi, comment s'en débarrasser. Ce sont des voisins un peu envahissants et ce n'est pas trop notre truc avec Thomas Hugues. Catherine Combesco, vous êtes parasitologue, docteur en sciences. Est-ce que quand on a des poux sur la tête, il y a des poux sur la tête de nos enfants, est-ce qu'il faut laver tout le lit, toute la penderie ? Surtout pas. Briquer le sofa, changer les sièges de la voiture. Non, 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 non. À la rigueur, vous pouvez mettre un drap sur un pareo, c'est plus joli, sur votre dossier de voiture et puis sur le canapé du salon. Seulement s'il est plus cheux. Mais il faut savoir que la transmission indirecte dont on a parlé très longtemps, non, la piscine et tout ça, ça ne va pas. Ce n'est pas là qu'on attrape des poux. Qu'est-ce qu'on fait avec les bonnets ? Sinon avec la serviette, avec le casque, la bombe de cheval, de moto, ça, il ne faut pas se les échanger. Les portes-manteaux, il faudrait mettre les manteaux dans des sacs ou éviter que les manteaux à colle de fourrure soient collés les uns contre les autres. Mais surtout, les poux ne se nourrissent que de sang. S'ils ne mangent pas, ils crèvent. Donc au bout de 24 heures, ils crèvent. Il n'y a pas besoin de tout nettoyer. Par contre, vous pouvez, si vous êtes un peu maniaque, ou même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez mettre tout dans un grand sac, une tête d'oreiller ou un sac en tissu, ce n'est pas plastique, ça pollue. Et là, si les poux ne mangent pas, ils vont crever. On va passer une bonne année grâce à vous. Merci beaucoup Catherine Convesco. Merci à vous. Tout de suite, le jeu Phénomène sur RTL. Bienvenue dans l'univers de Fortnite. tout le monde. Tout le monde.